Je suis Jean-Michel Butel, chercheur ici à la Maison Franco-Japonaise, au Centre de Recherche sur le Japon, et instigateur avec ma collègue Sylvie Beau, ici présente, de ce cycle de conférences que nous allons commencer aujourd'hui et qui s'intitule Amour et Passion, une approche anthropologique. Merci beaucoup de votre intérêt et d'être présent ce soir. Cette séance constituant la rencontre inaugurale de ce cycle, permettez-moi de vous en présenter en quelques mots le projet. En 2014, c'est tenu ici à la Maison Franco-Japonaise un premier cycle de conférences consacrées au couple et à l'amour, mais vu d'un point de vue plus sociologique. C'est un cycle qui a réuni les sociologues français et japonais. Côté français, c'était Michel Bozon, spécialiste de la sexualité, François de Saint-Gli, Irène Théry. Côté japonais, Yamada Masahiro, qui est bien connu, Kato Shuichi, ou Mizuno Noriko, qui est une juriste. Certains d'entre vous étaient d'ailleurs présents et je les remercie de leur fidélité. L'idée était pour nous de cerner les évolutions contemporaines de nos sociétés, les sociétés françaises et japonaises, autour du couple, du lien amoureux. Et je pense qu'on a pu voir des différences flagrantes. Très rapidement, la conversation au Japon portait vraiment sur l'établissement du lien homme-femme, tandis qu'en France, on était plus prêts à discuter de questions qui touchent à l'homosexualité, au couple, au mariage pour tous et au couple de même sexe. L'année suivante, en 2015, avec Sylvie Beau, nous avons établi un cycle sur l'anthropologie, où nous avons essayé de présenter quelques travaux anthropologiques français. Toujours sans perdre de vue cette thématique du lien entre les êtres et les choses, nous avons pu ainsi inviter Philippe Descola, qui est bien connu pour son travail synthétique sur le rapport de l'homme à la nature. Également, Laurent Barry, spécialiste de l'anthropologie de la parenté. Alors, malheureusement, la conférence a eu lieu, ou devait avoir lieu, quelques jours après des attentats à Paris, et M. Barry n'a pas pu venir. Thierry Bonneau, qui s'intéresse à l'attachement aux objets. Et David Le Breton, qui est bien connu pour sa sociologie du corps, l'anthropologie du corps. Et au passage, je signale que David Le Breton sera de nouveau à la maison franco-japonaise, le 1er décembre, pour parler des conduites à risque des adolescents. Vous êtes bien sûr conviés. Nous avons voulu allier ces deux thématiques cette année, qui est d'ailleurs ma dernière année à la maison franco-japonaise, avant de rentrer en France, pour réfléchir à une anthropologie de l'amour et de la passion. Mais autant le dire franchement tout de suite, une anthropologie de l'amour, ça n'existe pas encore. Je ne crois pas que ça soit, à ma connaissance en tout cas, un domaine existant du savoir. Ou en tout cas, ou plutôt, c'est une approche qui reste encore largement à construire. Les quatre rencontres, donc, qui ponctueront ce cycle, ne sont pas tant destinées à présenter une discipline avec ses résultats, ses certitudes, que l'occasion de considérer les possibilités d'une telle approche, les possibilités d'une anthropologie de l'amour. Et le but est d'essayer, en considérant bien sûr des cas précis, sur des informations très précises, et vous verrez que c'est le cas aujourd'hui, des données bien avérées, de réfléchir à des méthodes et des façons de faire pour parler d'amour, en s'appuyant sur une réflexion anthropologique, ce qui veut dire, peut-être pour résumer, en considérant l'humain dans ce qu'il a d'universel, mais sans réduire les spécificités culturelles. Alors, il nous a paru, bon, pour commencer ce cycle, de prendre un peu de hauteur et de contempler un large panorama, un large panorama amoureux, qui permette d'entrevoir des grandes évolutions, quelques étapes, dans les évolutions de l'amour, en Occident en particulier, et également au Japon. Et qui pouvait mieux convenir, pour faire ce grand panorama, que Jean-Claude Bologne, dont les travaux scrutent depuis 30 ans au moins, l'histoire amoureuse occidentale, en multipliant les angles d'approche. L'histoire du sentiment amoureux, l'histoire du couple, l'histoire du mariage, l'histoire de la drague et de la séduction, l'histoire de la pudeur, l'histoire du célibat, de la coquetterie. Le livre, d'ailleurs, sur la pudeur, a été traduit en japonais par le professeur Oya Takayasu, et je sais que certains d'entre vous l'ont lu. Il est cité régulièrement au Japon. Jean-Claude Bologne n'est pas à proprement parler anthropologue, bien sûr. Il est plutôt historien, il est écrivain aussi. Et il a publié parallèlement, et il nous l'expliquera tout à l'heure, parallèlement aux travaux que je viens de citer, plus d'une vingtaine de romans, de recueils, de nouvelles, ainsi que d'impressionnants dictionnaires d'expression française, dictionnaires des allusions littéraires, dictionnaires des allusions bibliques ou des allusions historiques. Il a également eu un rôle très important de critique et d'animation du monde des arts et des lettres, en France comme en Belgique, dont il est originaire. Sa première formation concerne, comme Umberto Eco, les études médiévales. Il enseigne d'ailleurs l'iconographie médiévale, et il nous en fera profiter à l'Institut supérieur des carrières artistiques à Paris. Je lui ai demandé dans un premier temps de nous présenter sa méthode, ses motivations, parce que je pense que ça peut nourrir une réflexion de notre part anthropologue sur les moyens de cerner le sentiment amoureux. Et pour le cœur de sa conférence, Jean-Claude Bolog a décidé de nous parler, de nous présenter les résultats de son prochain livre, prévu pour la Saint-Valentin de l'année prochaine, et qui porte sur le coup de foudre. Il me semble qu'on est, en parlant du coup de foudre, justement au cœur de notre projet et de la difficulté d'ailleurs d'un dialogue interculturel. Comment traduire coup de foudre en japonais ? Ce n'est pas facile. Comment jouer sur les mots autour de la foudre, du foudroiement ? En faisant penser ça en japonais, c'est quasiment impossible. Et en même temps, parler du coup de foudre, c'est essayer d'observer, de décrire un moment extrêmement intime, un instant extrêmement intime, avant tout intime, mais en même temps un instant qui, alors que les mots s'arrêtent, est complètement canalisé, formé, conformé par une longue histoire culturelle. Donc ce travail sur le coup de foudre me semble exactement un travail anthropologique, dans le sens où on essaie de cerner quelque chose qui ne se dit pas, mais qui est en même temps complètement construit par une longue histoire culturelle. Merci, M. Bollong, d'avoir fait le voyage jusqu'à Tokyo, juste pour cette conférence, et merci de votre présence ce soir. Je remercie également la professeure Kimura Saeko, qui a bien voulu jouer le rôle de la discutante. dans cette soirée. Dans notre idée, son premier point commun est qu'elle est spécialiste de l'histoire et de la littérature, de la société médiévale, japonaise d'abord, mais occidentale, je sais qu'elle connaît largement. Mme Kimura s'est fait remarquer par son travail sur le Moyen-Âge japonais. Sa recherche s'est focalisée sur les femmes, le rapport homme-femme, le rapport, donc le gender, la sexualité. Elle a d'ailleurs publié en anglais une brève histoire de la sexualité dans le Japon pré-moderne. Elle a également travaillé sur le pouvoir, la transgression, des thématiques qui croisent également celles que développe Jean-Claude Bollong dans ses ouvrages. Récemment, Mme Kimura a produit plusieurs travaux notables suscités par la catastrophe nucléaire à Fukushima. Je sais qu'elle est en contact avec des chercheurs français sur cette question. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle allait passer un an à Paris à partir de mars prochain, justement pour être avec des gens parce qu'il semblerait qu'en France on ait une attention particulière aux conséquences de Fukushima, y compris sur la culture et la littérature, ce qui n'est peut-être pas le cas dans tous les pays du monde. Voilà pour une présentation générale de ce qui va se passer. Je laisserai la parole à peu près une heure à M. Bollong pour sa conférence. Puis ensuite, on demandera à Mme Kimura de nous faire part de ses commentaires. et ensuite, évidemment, il y a le jeu habituel des questions et des réponses avec la salle. J'aimerais évoquer, oui, j'ai oublié, évoquer les trois autres rencontres qui auront lieu pour ce cycle à la Maison franco-japonaise. La deuxième, c'est très bientôt, donc c'est le 25 octobre. Le 25 octobre, l'anthropologue, Corine Fortier, qui viendra nous parler de l'amour dans la poésie en Mauritanie, donc dans un pays qui est très... qui est dans la sphère du monde arabe et de l'islam. Et ça, ça nous a semblé intéressant. Si vous avez le courage de revenir le 25 octobre, vous verrez que, finalement, l'amour dans la poésie courtoise dans le monde arabe est très, très proche de ce que M. Bollong va nous décrire, parfois, pour l'amour médiéval occidental. La troisième rencontre aura lieu en novembre, et j'ai oublié, c'est le 24 novembre, merci de me rappeler, le 24 novembre, et parlera de l'amour que portent les pères à leurs enfants. Ça peut vous sembler bizarre dans un cycle sur l'amour, mais si mes sources sont justes, la première fois qu'apparaît en japonais le terme Ai, c'est dans le Manioshu, et c'est pour décrire l'amour d'un père à ses enfants. Et donc, il me semblait qu'il y avait un lien possible à faire avec la culture japonaise. Je n'ai pas été gentil parce que je n'ai pas prévu de dire tout ça à l'avance, et donc les interprètes doivent tout inventer. La dernière rencontre, ce sera en décembre, le 7 décembre, non ? Il me semble que c'est le 7, mais en tout cas, en décembre, et nous allons faire venir Éric Smadja, qui est psychanalyste et anthropologue, et qui nous parlera de la psychanalyse du couple, de la psychanalyse de l'amour. Vous êtes bien sûr les bienvenus à... Pardon ? Le 14 décembre. Vous êtes bien sûr les bienvenus à toutes ces rencontres. Bien. Monsieur Bologne, je vous laisse maintenant la parole. Merci. Merci.